Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match commenté Aujourd'hui je vais commenter un match de tournoi d'un abonné IRL Comme d'habitude, le même abonné IRL Donc il m'a envoyé des matchs d'un tournoi never used Et apparemment c'est intéressant, donc je vais mettre comme ça Donc, il nous ramène du Kling Klang setup a priori Et c'est classique ça Du Medicham, du Slowking, une sorte de pull qui offense orienté défensivement Je comprends pas trop, une balance, je sais pas trop Et Wyndon United qui nous ramène un truc assez spécial Et aussi lui, il nous ramène une simple team Donc son principe c'est de prendre une simple team et de gagner des tournois avec Donc c'est plutôt sympa, parce que oui, on est toujours en tournoi Donc Wyndon United qui nous ramène Axel Gore, d'accord, une team assez sympa Usamurot d'Unsinoror qui est le top tier Top tier, évidemment Odin Omega, voilà, parce que top tier, parce que c'est en 7G évidemment Il y était Donc voilà, Odin Omega, bon, c'est une team assez basique Après, bah voilà, donc on va voir un peu comment ça se passe Je vais lancer le match, il n'y a pas de son évidemment Donc Medicham Et l'idée, donc, sur Axel Gore évidemment Pour poser les picots, les picots xyx Souvent joué ça Et Medicham qui va directement faire fake out Qui fait 57% Ouais, donc orbe vie, a priori rigide Vu les dégâts, après je sais pas, les calques Mais c'est quand même vénère Et il fait bullet punch prioritaire Donc ça fait, ouais Donc il a tué le suicide lead C'était plutôt vénère ça Ouais, plutôt vénère Donc là, il va sur son slowking Heu, alors que le mec va sur son décidue Je comprends pas, peut-être qu'il a anticipé le sugar punch En tous les cas, il y a un problème Je sais pas trop, peut-être qu'il voulait sacrifier ce pokémon Après, c'est vrai qu'il faisait pas du tout le taf Enfin, c'est vrai qu'il y avait Samurott Souvent Z-Bug, il me semble Megacorne, on joue Je sais pas trop les sets Mais il me semblait que c'est ça J'avais vu un set comme ça Et le Sceneroar, il passe pas Bon, c'est... Voilà, je sais pas comment dire Mais la team là, elle défonce absolument slowking Donc voilà Heu, c'est un counter Donc là, il va sur son mille tank C'est plutôt intéressant Il va sur son incident horror le mec Parce que c'est vrai qu'il peut pas le toucher Donc là, il fait piège de roc Pour passer piège de roc Il toxique directement derrière Très bien joué Heu, ouais, enfin c'était plutôt pas mal Il a eu les couilles de le faire Il a réussi Il a pas mis son truc Pour une fois Et là, il fait flare blitz Qui va burn Mais c'est pas très très grave Parce que c'est vrai que ce pokémon T'a pas sur le physique Parce que vous allez voir qu'il a ses smiktos C'est intéressant Et là, le mec fait colère Donc ça révèle un peu le niveau Heu, de nullité de ce mec Quand même Parce que jouer colère C'est un peu Jouer colère c'est un truc C'est un pokémon pas de type dragon C'est un peu de la merde Mais bon C'est bien colère en stab Mais pas en attaque de couverture Donc là, il fait Heu, bah il fait colère Bon, le mec se soigne Donc voilà C'est plutôt classique Il se soigne encore Bon, il va sur son DC UI Le mec par contre C'est intéressant ça Le mec toxique C'est plutôt sympa Et bref Bird 48% Ça fait plutôt Plutôt mal C'est plutôt mal 48% C'est un pokémon défensif Heu, milk drink D'accord Pour soigner les points de vie Brave bird Pour faire des dégâts Heu, 55% quand même Donc c'est bien un rôle Donc si le mec Heu, a pas de chance Il va quand même mourir Mais c'est pas grave Le mec va switcher D'accord Donc il prend pas le risque D'avoir le rôle Donc il fait milk drink Après, je sais pas Si c'était bien joué De la part de l'autre Dans tous les cas Voilà, le milk drink Fait bien, bien, bien Le taf Heu, donc il toxique Le Odino Qui est extrêmement résistant Bon, attendez Je vais passer un peu le tour Parce que j'ai vu un peu Le match juste avant Pour voir un peu A quoi ça ressemblait Pour pas voir Qu'il y avait des bugs et tout Donc là, heu, voilà Le mec va sur sa merote Là, c'est intéressant Regardez Il va, il fait milk drink C'est plutôt sympa Et heu, il toxique derrière aussi Ça, c'est vachement bien Et copycat Donc vous voyez un peu Le niveau de nullité de ce mec Vraiment là, c'est C'est, là le mec Il est pas nul Là, c'est C'est une merde en fait C'est, c'est Copycat blizzard D'accord Heu Qu'est-ce qu'il va nous ramener Heu, air slash Ok, bon Ça joue spéciale Des fois, ça merote Mais c'est vrai que physique C'est bien mieux Parce qu'il a dans ce lame Et heu, ouais Faudra qu'on explique Il y a aucune notification à ça Donc 37% sur un surf Donc milk drink D'accord Il se soigne le mec Surf 38% Les restes Permet de se soigner D'accord Donc il est touché par le poison Evidemment Heliolisk D'accord Donc, parabolique charge Pour se soigner C'est plutôt sympa C'est une attaque électrique Qui soigne Ça c'est intéressant Heu, ouais Donc, heu Ouais, il se soigne encore Bon, là Le milk tank meurt Mais regardez Les décaques qu'il aura fait Il aura défoncé Le, aussi Le, le Samurot Sceneroar Le, enfin Il aura tout défoncé Là Il aura totalement défoncé La game C'est plutôt sympa Il aura aussi abîmé Le, heu Et le Lisk Heu, voilà Le crit sur fake out Qui fait 79% Heu, donc Orbe vie Evidemment Meditiam Donc, il meurt du toxic Derrière Donc, ça joue Evidemment Après, vu le axe Il a eu derrière Heu, la burn Heu, ouais Après, je sais pas Si ça a joué vraiment Mais dans tous les cas Vous voyez un peu Que le axe Se retourne contre lui Donc, par contre Le veneroar Heu, va pouvoir Défoncer le Meditiam Parce que c'est vrai Qu'il a mis La jam kick C'est vénère Ça par contre Donc, c'est, ouais Donc, c'est bien Un veneroar Heu, normal C'est pas un scarf Heu, ouais Ça joue des fois Enfin, j'ai vu Des petits mecs ça Donc, Kling Klang Shift gear directement Donc, là Le mec qui a aimé Son Kling Klang C'est bien joué Parce qu'il sait Qu'il est bloqué Sur colère Heu, voilà Donc, c'est plutôt pas mal Heu, ouais Donc, il fait gear grind Heu, ouais Donc, il tue Là, en fait Le mec c'est setup Il défonce tout Donc, là Le mec va gagner Evidemment Parce que Odino Peut absolument rien faire C'était plutôt bien joué Cette game Avec un peu de hacks Mais pas trop non plus C'était plutôt sympa Heu, voilà Bon match Heu, ouais Voilà Bon match Et donc, on va passer Au deuxième match Donc, un match Bah, en tournant toujours Donc, les mecs sont De plus en plus forts En théorie Plus avant dans ce tournoi Plus qu'il y a de mecs forts En théorie Donc, entre Bah, l'abonné Qui nous remet la même team Et, heu Mixteur Mixteur Je sais pas comment on dit ça A mon avis c'est Mixteur Heu, donc Il nous ramène du Blizzard Roy Du Comfy D'Une C-Roi Donc, une team assez Heu, classique Une team assez normal Heu, pas grand chose à dire Donc, on va lancer le match Donc, heu Lidin C-Roi Evidemment Et Medi-Cham Evidemment Comme d'habitude C'est plutôt pas mal Et, heu Fake Out Et qui fait 13% Ça fait quand même des dégâts Parce que Destiny Royale ne peut pas se soigner Donc, c'est pas sympa Et le Missage Jump Kick Heu Je sais pas si ça a tué A mon avis Heu Oui A mon avis, oui Parce que Même s'il a moins en attaque Ça a quand même Pure Power ce Pokémon Donc, il tape extrêmement fort Et, heu Putain, par contre Le Axe qu'il joue Ça, par contre C'est pas bien joué Ça Ça, par contre C'est pas bien Heu Putain Moonblast 30% Bon, je passe un peu Parce que j'ai vu un peu le match Donc, là Knock Off Donc, demi-tour Là, je sais pas si c'est bien Heu Non, en vrai Ça, ça, ça allait Parce que Si il prenait la burn C'était mal joué Mais, heu Dans tous les cas Il avait fait ce qu'il valait Donc, là Il Mildrink Et c'est ce mytho de Toxic D'accord Toxic Donc, c'est un A priori Full Def Parce que quand on sait jouer Reft Et pas Vest de combat Bah, c'est full Def Généralement Toxic C'est une pièce de rock Évidemment Apparemment Enfin, a priori C'est avec ébullition Et séisme Donc, là Slowking Qui arrive Pour pouvoir prendre Le momentum Évidemment Et là Le mec A les couilles De laisser son Slowking Sur un DC UI C'est plutôt pas mal Et donc Il Defog Il fait Fire Blast Pour voir les dégâts Et ça ne tue pas Donc, c'est a priori Un défensif Leaf Thorn Ou alors un pivot En tous les cas Il était un minimum investi Donc, ça fait plutôt pas mal Et le Gling Clang Qui arrive Pour poser la Shift Gear C'est sympa Il fait demi-tour Donc, là C'est plutôt pas mal Et là Je suis sur Incideroar Moi, à cette place Je suis allé sur Heu Essay Smithode Parce que c'est vrai Qu'il ne prend pas Avec le Carbombie Il ne prend pas L'intimidation Donc, là Il fait Flair Blast Et donc, ça tue Donc, c'est plutôt Parce qu'il ne l'avait pas tué Avec le Z AC Mais donc, là Il meurt du recul Mais c'est vrai Par contre, le hack A joué Parce que c'est vrai Que si le Scenor A été mort Et le mec Aurait mis Essay Smithode Et Smithode Ne tuez pas Ne tuez pas Kling Clang Donc, en fait C'est terrible Il l'aurait clairement Pu tué derrière Par contre Carbombor En fait, c'est terrible Parce qu'après Il l'aurait pu tué Avec Garbodor Ouais, il l'aurait pu tué Avec Garbodor C'est terrible Faut qu'on m'explique En vrai, il aurait gagné Je pense qu'il aurait gagné En vrai Bon, là Je passe un peu les tours Parce que C'est pas ultra intéressant C'est vrai que là C'est du Sweep Bof Voilà, Shiftgear Posé de la part Le Kling Clang Il a quand même Les coups de le faire Le mec Et c'est Smithode D'accord Donc, Geargrind 29% De 30% Voilà, donc c'est Smithode C'est évidemment Pour faire des dégâts Bon, c'est vrai 5% Et donc là Le mec va tuer derrière Donc, le mec Perd à cause du axe En tournoi C'est vrai que le mec Je sais pas à quelle Enfin, en quelle place En quelle position il était Mais il devait être plutôt haut Vu que le mec N'était pas dégueu du tout Avec du axe Mais le mec En souhaitait pas Et il était pas mauvais du tout Beaucoup moins que l'autre Donc, bah merci D'avoir regardé cette vidéo Je ne sais pas Vous abonner comme d'habitude Allez, à plus